Créer une fiche Google Maps est indispensable si vous avez un business physique ou que vous proposez des services locaux. Ça va vous permettre d'être référencé dans votre zone de chalandise, c'est-à-dire dans la zone autour de la localisation dans laquelle vous proposez vos services. C'est donc un levier très puissant pour trouver des clients, puisque dès que quelqu'un va taper une recherche avec une localité, par exemple Plombier-Marseille, vous voyez que juste en dessous des publicités, ce qui apparaît en premier, c'est les résultats de recherche Google Maps, ce n'est pas les sites internet. Donc c'est très important d'être référencé ici, d'essayer d'apparaître dans les trois premiers résultats pour avoir de la visibilité et donc plus de clients. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer votre fiche Google My Business étape par étape et comment l'optimiser pour apparaître ici dans les premiers résultats. Juste avant de commencer, si vous souhaitez avoir une présence en ligne efficace, vous pouvez cliquer sur le premier lien en description pour découvrir une vidéo 100% gratuite dans laquelle je vous explique comment avoir une présence en ligne efficace afin de stabiliser votre chiffre d'affaires et pouvoir vous concentrer sur votre cœur de métier. Vous trouverez plus d'informations en cliquant sur le premier lien en description. Pour créer votre fiche d'établissement, c'est-à-dire votre fiche Google My Business, il faut se rendre sur cette URL google.com.business ou en tapant Google My Business sur Google, vous tomberez sur ce site. Ensuite, on va cliquer ici sur le bouton « Faites avec ». Donc, moi, c'est une mauvaise traduction puisque le site est traduit. Vous, ce sera sûrement marqué autre chose, mais vous cliquez sur ce bouton. Et là, moi, je suis localisé en Thaïlande, donc il me l'a mis en thaïlandais. Je vais passer en français. Et ici, du coup, vous allez pouvoir rentrer le nom de votre entreprise. Moi, par exemple, Easy WordPress. Et là, vous voyez que quand je commence à taper des éléments, j'ai des noms d'entreprises qui apparaissent. Et il se peut qu'en tapant le nom de votre entreprise, vous la voyez tout simplement apparaître ici. C'est que Google aura créé une fiche automatiquement pour vous. Et donc, si c'est le cas, il vous suffira de taper le nom de votre entreprise. Donc, là, moi, j'en avais vu une tout à l'heure. Voilà, celle-ci, Easy Work et ça. Ça, c'est une fiche où vous voyez où on a le bouton ici. Vous êtes le propriétaire de cet établissement. Et donc, quand votre fiche a été créée automatiquement, vous allez pouvoir ensuite la réclamer en cliquant ici. Et connecter votre compte Google. Si votre nom n'apparaît pas, c'est qu'il n'y a pas de fiche automatique qui a été créée. Donc, par exemple, Easy WordPress. Et là, vous pourrez la sélectionner. Là, ça sera marqué quelque chose comme « Utiliser ce nom ». Et vous pourrez cliquer dessus. Pour la catégorie, sélectionnez bien la bonne catégorie puisque ça va avoir un impact sur le référencement de votre fiche. Par exemple, si vous êtes plombier, sélectionnez la catégorie « Plombier ». Ça va améliorer le référencement. Là, moi, je vais mettre une catégorie au hasard et je vais faire « Suivant ». Ici, si vous avez une adresse physique, vous allez pouvoir ajouter votre magasin ou vos bureaux. Donc là, généralement, quand on crée une fiche Google My Business, c'est qu'on a une adresse physique. Je fais « Suivant ». Ici, vous allez pouvoir renseigner votre adresse. Donc, je vais mettre une adresse au hasard. Voilà. Ensuite, je fais « Suivant ». Là, vous allez pouvoir mettre votre zone de livraison si vous faites de la livraison ou du service à domicile. Donc, à vous de voir. Moi, je vais mettre « Non » et je vais faire « Suivant ». Ensuite, on va pouvoir mettre un site internet et un numéro de téléphone. Là, je vais mettre mon site et je vais faire « Suivant ». Là, il va falloir confirmer votre identité. Dans la plupart des cas, ce sera via un courrier. Donc, vous allez devoir rentrer votre adresse postale. Vous allez recevoir un courrier avec un code de confirmation que vous allez pouvoir entrer sur Google. Et dans certains cas, on va vous proposer d'autres options. Par exemple, un appel téléphonique ou bien un appel visio avec un assistant Google pour valider l'entreprise. Moi, je vais faire « Confirmer plus tard ». Donc là, si vous ne confirmez pas directement, on peut modifier les informations. Mais la fiche Google n'apparaîtra nulle part. Donc, moi, ce n'est pas grave vu que c'est une fiche fictive. Vous, ce sera important de bien valider votre entreprise afin que votre fiche apparaisse dans les résultats de recherche. Ici, on va pouvoir afficher les horaires d'ouverture. Donc, moi, je vais mettre des horaires classiques. Donc là, vous voyez que j'ai mis de 8h à 17h. On peut ajouter une pause de midi aussi si on le souhaite. Et on a juste ensuite à copier, enfin, à faire pareil pour tous les jours de la semaine. Moi, je ne vais pas le faire. Je vais juste faire « Suivant ». Ici, vous pouvez activer une messagerie qui est gérée par Google. Les gens auront un bouton « Chat » sur votre fiche Google. Et vous recevrez les messages directement dans votre profil Google My Business. Donc, c'est à vous de voir si vous souhaitez l'activer ou pas. Il y a des choses intéressantes à paramétrer comme des réponses automatiques ou la possibilité de réserver un service directement depuis le chat. Mais si vous l'activez, il faut bien surveiller vos notifications et être actif pour pouvoir répondre aux messages. Donc, moi, je vais passer cette option. Ici, on va pouvoir ajouter une description. Là encore, ça va être important d'intégrer des mots-clés autour du nom de votre métier et de votre localisation afin que Google comprenne ce que vous faites et où vous le faites. Et ça va avoir un impact sur le référencement de la fiche. Encore une fois, si je reprends l'exemple du plombier à Marseille, il va falloir intégrer les mots-clés plombier, plomberie, dégâts des eaux, plein de mots-clés qui sont connexes au métier de plombier. Et également, Marseille, les arrondissements de Marseille ou les villes qui sont autour. Donc là, moi, j'ai fait une description très basique comme si je voulais être référencé sur Formation WordPress à Paris. Donc là, bien sûr, il faudrait un peu plus de caractère. Je vous encourage à utiliser le maximum de caractère disponible. Plus il y a de contenus, mieux c'est. Ensuite, je fais suivant. Et là, on va pouvoir glisser des photos. Donc c'est important d'avoir minimum une photo, ce qu'on appelle une photo de couverture, pour avoir une image de votre entreprise. Donc mettez une image qui fait professionnelle, soit une image de vos locaux, soit une image de votre équipe, quelque chose que vous souhaitez mettre en avant. Donc moi, j'ai juste glissé mon logo. Et je vais faire suivant. Là, on nous encourage à faire de la publicité. Moi, je vais faire passer. Là, pareil, on nous encourage à s'inscrire à Google Workspace. On va faire passer. Et on me dit de vérifier mon identité. Une fois que votre fiche Google My Business est créée, eh bien, vous aurez cette interface. Ici, vous pouvez modifier les informations de votre entreprise, modifier les avis clients, voire les statistiques. Donc vous avez plein d'options lorsque vous gérez votre fiche. Et ces options, je pourrais vous les présenter dans une prochaine vidéo. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Là, cette vidéo, c'était vraiment pour vous montrer comment créer votre fiche. Je pourrais faire une seconde vidéo pour vous présenter toutes les options. Dans tous les cas, si vous souhaitez aller plus loin, cliquez sur le premier lien en description pour découvrir comment avoir une présence en ligne efficace afin de stabiliser votre chiffre d'affaires et pouvoir vous concentrer sur votre cœur de métier. Vous découvrirez comment avoir des opportunités de vente 24-7 grâce à une présence en ligne efficace. Et vous verrez également pourquoi votre visibilité en ligne ne décolle pas malgré tous vos efforts actuels. Donc cliquez sur le premier lien en description pour découvrir tout ça gratuitement. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.